8h18, Thierry Solaire est député Les Républicains des Hauts-de-Seine, il est votre invité Maxime pour l'interview politique d'Europe Weekend. Bonjour Thierry Solaire, merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Est-ce que vous aimez le foot ? J'adore, je suis le grand supporter du Paris Saint-Germain. Manuel Valls a fait hier soir un aller-retour à Berlin pour aller voir la finale de la Ligue des Champions Barça-Juventus, aller-retour dans un avion de la République, est-ce que ça vous choque ? L'avantage en tant que supporter du PSG c'est que moi j'y vais à pied avec mon fils. Écoutez, il y a une forme d'indécence bien sûr, les Français qui ont du mal à payer leurs impôts, ils ne peuvent pas comprendre, c'est plus l'époque, qu'on utilise des jets privés pour faire Poitiers-Berlin parce que le Premier ministre aime le foot et qu'il aime le Barça. Je pense que c'est une faute politique, une faute morale de faire cela. L'argent public il est précieux dans cette période de crise et on doit veiller à tous les symboles et ça c'est un très mauvais signal envoyé. Manuel Valls dit qu'il était invité par Michel Platini et qu'il y avait notamment une réunion pour l'organisation de l'Euro 2016 qui se déroulera en France l'an prochain. J'ai dit que c'est Michel Platini qui a payé l'avion et pas le contribuable alors tout va bien. Manuel Valls qui participe ce week-end au congrès du PS à Poitiers, hier à la tribune, il a dit ceci. Faire de la politique, ce n'est pas vociférer ou insulter. Par ses pratiques dans l'opposition, Nicolas Sarkozy est déjà un problème pour le pays. Nicolas Sarkozy est un problème pour le pays. Comment vous réagissez ce matin ? Déjà il ne faut pas vociférer en politique. Et c'est vrai que trop souvent, depuis plusieurs mois, on entend le Premier ministre vociférer à l'Assemblée nationale. Là il vocifère d'ailleurs ? Non, là, pas dans cet extrait sonore que j'entends, mais souvent on l'entend vociférer. Et moi je pense que le débat public dans un pays où il y a 8 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs, entre la droite et la gauche, ça ne doit pas être les invectives, les attaques personnelles et les cris. Et donc le Premier ministre, il n'est pas un commentateur de la vie politique. Il en est l'acteur principal avec le Président de la République et il est là pour avoir des résultats. L'élection présidentielle, ce n'est pas tout de suite, c'est en 2017. Il faut qu'ils arrêtent de se focaliser là-dessus. Ce que les Français attendent, c'est des résultats concrets. Et la seule chose que fait Manuel Valls, c'est d'être un guetteur. Un guetteur de la croissance. Il attend, il est sur le pont, il fait un peu de musique, de temps en temps il dit qu'il fait des choses, mais en fait il ne fait rien de structurel, on attend que la croissance arrive. Mais elle n'arrivera pas si on ne prend pas les vraies réformes structurelles. Ou quand elle arrivera, si elle arrive un peu partout en Europe, on n'en tirera pas les fruits en matière notamment de chômage, de compétitivité et d'emploi. Nicolas Sarkozy, la semaine dernière, attaqué François Hollande. Il parlait de la terrible médiocrité de François Hollande. C'est du même niveau dans le débat ? Moi je vous dis, je n'aime pas ça. Ce n'est pas ça que les Français attendent. La droite et la gauche, ce n'est pas la même chose. Et moi ce que je souhaite en 2017, ce n'est pas tant que la droite succède à la gauche pour une raison mécanique, parce que la gauche aura échoué de toute évidence sur à peu près tous les fronts. Ce que j'attends, c'est que ma famille politique, qu'elle soit rassemblée, qu'on ait un seul candidat à l'élection présidentielle, mais surtout qu'elle apporte les vraies réponses pour enfin régler le problème. Les réponses souvent qu'on n'a pas collectivement trouvées depuis 30 ans. C'est ça que les Français attendent de nous. Et de la dignité dans le propos et sur le fond. Et c'est vraiment désolant de voir pendant trois jours ce Premier ministre passer son temps dans un congrès du Parti Socialiste, sauf cette petite escapade en jet privé pour aller voir un match de foot, passer son temps à invectiver le président de l'opposition. Ce n'est pas ça que les Français attendent de lui. Je note une chose Thierry Solaire, on entend l'attaque de Manuel Valls contre Nicolas Sarkozy. Dans votre réponse, vous ne volez pas spécialement au secours de Nicolas Sarkozy. Mais moi, je veux le secours de toute personne qui se fait agresser. Si on n'a pas à se faire agresser en politique, Nicolas Sarkozy, il est le président de l'UMP. Je vais vous dire les choses très clairement. Moi, j'ai soutenu Bruno Le Maire à la présidence de l'UMP, mais je donne un réel crédit à Nicolas Sarkozy d'avoir remis notre formation politique, les Républicains, en ordre de marche. Ça veut dire qu'en gros, les ambitions individuelles qui sont légitimes et réelles en politique, elles sont gérées. C'est la primaire qui aura lieu en novembre 2016. Mais comme 2015 n'est pas l'année de la primaire, mais l'année de son organisation, ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'on prépare collectivement les régionales. C'est qu'on s'oppose le plus intelligemment possible à l'Assemblée nationale, aux propositions que fait le gouvernement, et pas qu'on rentre dans cette bataille de chiffonnier. Et encore une fois, Manuel Valls, il a mieux à faire que de passer son week-end à Poitiers à insulter le président des Républicains, et il a mieux à faire que de prendre des jets privés pour aller voir des matchs de foudre en Allemagne, aux frais du contribuable. Et donc, l'ironie ce matin sur Europe 1, c'est que vous, défenseur de Bruno Le Maire, vous soyez obligé de prendre la défense de Nicolas Sarkozy. Mais vous savez, moi, je soutiens toutes les personnes de ma famille politique, par nature. Il n'y a aucune haine dans notre formation politique. Il y a des ambitions individuelles, ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas de haine. Non, il peut y avoir un petit peu d'excès, d'où quelques sifflets, quand nous-mêmes nous avons un congrès, parce que quelques militants sont tellement, voilà, à soutenir leurs champions, que ce soit l'un ou l'autre. Il peut y avoir ces expressions-là. Mais franchement, que le meilleur gagne. Pas tant pour notre famille politique, mais pour notre pays. Et que derrière, le prochain candidat de la droite, à l'occasion de la primaire de novembre 2016, il apporte enfin les vraies réponses. Qu'on ait un profond, qu'on ouvre une décennie du renouveau dans notre pays, pour enfin qu'on arrive à trouver les réponses sur lesquelles la France a buté depuis 30 ans. Alors justement, les réponses, l'autre événement politique ce matin, c'est cette tribune d'Arnaud Montebourg dans le JDD. Il dénonce les ravages de l'austérité en France. Alors on dit, et on répète depuis ce matin, que c'est un texte assassin pour le gouvernement. Mais est-ce que vous ne vous sentez pas également visé ? Mais la droite n'a pas tout bien fait depuis, dans les 30 dernières années. Sinon, on n'en serait pas là aujourd'hui. Il n'y a pas d'austérité en France. Il y a par contre une surfiscalisation, ce qui étouffe l'économie. La classe moyenne aujourd'hui, on en arrive avec des gens qui payent des impôts, qui empruntent de l'argent à leurs parents pour payer leurs impôts. C'est ça la vérité. Mais la surfiscalisation, vous en êtes également responsable. Les hausses d'impôts sur les dernières années du quinquennat de Nicolas Sarkozy ? Il y a eu trop d'impôts et la France a collectivement, droite et gauche, trop souvent, requiert trop souvent la dépense publique, la dépense publique, la dépense publique. Il y a trop de dépenses publiques en France. Et donc à cause de ça, il y a un niveau d'impôt qui est énorme. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut que notre pays, on se recentre sur les missions régaliennes de l'État. Personne à part l'État n'assure la sécurité dans la rue. Personne à part l'État ne rend la justice. Personne à part l'État ne protège notre pays avec notre défense nationale, dans un monde si compliqué. Par contre, faisons souffler un grand vent de liberté dans l'économie et baissons la pression fiscale parce que sinon, on n'est pas compétitif. Vous savez, souvent, j'entends, il faut qu'on aide la croissance, il faut aider les entrepreneurs. Mais un entrepreneur, le matin, un patron de PME, quand il se lève, la seule chose qu'il veut, c'est développer sa boîte. Ce qu'il veut, c'est avoir de la pérennité, des carnets de commandes. Pour avoir des carnets de commandes, il faut qu'il soit compétitif. S'il a un coût du travail qui est rédhibitoire par rapport à partout en Europe, il a du mal à embaucher. Donc voilà, c'est ça qu'il faut que nous réformons. Et encore une fois, en 2017, à l'occasion de la primaire de la droite, moi, je suis sûr que l'homme providentiel ou la femme providentielle qui sortira de cette primaire, c'est celui ou celle qui proposera une vraie rupture avec ce qui se passe depuis 30 ans. Enfin, un pays compétitif, un pays de liberté. Et à côté de ça, un État qui est vraiment là. Mais vous parlez de faire baisser la pression fiscale. Vous parlez essentiellement des entreprises. Est-ce que vous pensez aussi qu'il faut réduire, c'est ce que dit Arnaud Montebourg, est-ce que vous pensez qu'il faut également réduire les impôts pour les ménages ? Bien sûr. Massivement, on a un niveau de pression fiscale qui est beaucoup trop important. Entre l'impôt sur le revenu, la TVA, si vous vous mettez bout à bout, il ne reste pas grand-chose à ceux qui travaillent. Regardez la hausse de l'immobilier depuis 15 ans. Aujourd'hui, pour François Hollande et Emmanuel Valls, à 4 000 euros par mois, on est riche. On n'a plus d'allocations familiales. À partir de 6 000 euros, les allocations familiales, dans un couple, elles sont coupées. À 6 000 euros, c'est beaucoup. C'est sûr, quand vous habitez à Limoges ou dans le Cantac, 6 000 euros, c'est beaucoup. Mais quand vous habitez à Paris, et que vous êtes papa, maman et deux enfants, c'est-à-dire la famille standard, et que vous gagnez 6 000 euros, avec le taux d'impôt et le prix des loyers, le reste à vivre, il est très très faible. Et je vous dis, aujourd'hui, moi, normalement, si on ne serait plus un boulain-boulain-boulain-tour, j'entends tous les jours des gens qui sont en difficulté pour payer leur impôt sur le revenu et qui empruntent de l'argent à leurs parents. Vous voyez, donc, ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Et bien sûr, la consommation est étouffée par ce niveau de prélèvement obligatoire. Encore une fois, un grand vent de liberté dans l'économie, moins d'impôts parce que l'État s'occupe de tout. Et quand on s'occupe de tout, en général, on ne s'occupe de rien. Mettons le paquet sur l'émission régalienne, et enfin, que l'économie redémarre. Et quand la croissance reviendra, et elle est en train de revenir un peu en Europe, au moins, on en aura les fruits. Et on n'aura pas 6 millions de chômeurs et 8 millions de pauvres. Qui peut continuer à se satisfaire de ce modèle social ? Qu'on se passe de génération en génération depuis 40 ans, et qui est aujourd'hui le modèle social français, une machine à fabriquer du chômage de masse. Droite et gauche confondus. Un mot de la primaire, à droite et au centre Thierry Solaire, cette semaine, Alain Juppé, François Fillon, et votre futur candidat Bruno Le Maire notamment, ont écrit à Nicolas Sarkozy pour qu'il précise les modalités d'organisation de la primaire. Est-ce que vous avez toujours des doutes sur la sincérité de Nicolas Sarkozy ? Aucun, aucun. On a eu un congrès le week-end dernier, les militants ont voté à plus de 80% pour le changement de nom, mais ils ont aussi adopté de nouveaux statuts. Et dans ces nouveaux statuts, il y a la primaire ouverte de novembre 2016. Et mardi prochain, Nicolas Sarkozy a convoqué, c'était d'ailleurs prévu, un bureau politique qui va permettre de nommer le comité d'organisation de la primaire. Mais s'il n'y a aucun problème, pourquoi cette lettre ? Pourquoi mettre la pression sur Nicolas Sarkozy là-dessus ? Parce que, si on entend souvent que 2015 n'est pas l'année de la primaire, je l'ai dit moi-même. Par contre, ça doit être l'année de leur organisation. Mais il n'y a pas de différence entre ce que pense Nicolas Sarkozy, ce que pense Alain Juppé sur le sujet. Et mardi, tout le monde est bien d'accord, on va s'engager dans l'organisation de cette primaire ouverte qui aura lieu en novembre 2016. Et je précise que ce n'est pas les militants des Républicains qui voteront, parce que souvent les gens que je rencontre me le disent. Tous les Français qui nous écoutent, qui partagent les valeurs de la droite et du centre, et qui veulent l'alternance à la politique menée par la gauche, ils pourront venir choisir celui ou celle qui sera le candidat de la droite et du centre à la présidentielle. Et c'est le monsieur primaire des Républicains qui le dit ce matin sur Europe 1. Merci beaucoup Thierry Solaire. Merci à vous. Député des Hauts-de-Seine, merci d'être venu en direct sur Europe 1. Merci. Europe 1, il est 8h28. Dans un instant, le débat...